Il y a 12 ans, les Girondins de Bordeaux dominaient l'Europe. Aujourd'hui, ils sont proches de disparaître. Comment et pourquoi ce club en est arrivé là ? C'est ce que vous allez savoir dans cette vidéo. Moi, Snake Hill, supporter Girondin, je vais tout vous dire. Entre info et révélation, la chute du FCGB, c'est tout de suite et maintenant. Comme vous vous en doutez, cette vidéo est le fruit d'un long travail et de longues investigations personnelles. C'est pourquoi je vous invite à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Ça me ferait franchement super plaisir. Et d'ailleurs, juste avant de commencer cette vidéo et après, promets, je vous laisse tranquille. Comme vous le savez, c'est l'intersaison. Il y a donc un peu moins de contenu qui sort sur YouTube. C'est normal, il n'y a pas de match, donc pas de live commenté, pas de vlog. Ça veut dire que je suis un peu plus présent sur Twitch. Et d'ailleurs, tous mes lives se passeront sur Twitch pour le mois de juin. C'est pourquoi je vous invite à me suivre sur Twitch dès maintenant. Le lien est dans la description. Maintenant, c'est parti. La chute des Girondins de Bordeaux, c'est tout de suite. Et c'est maintenant. Et c'est très dramatique. Notre histoire commence en 2010. A cette époque, les Girondins de Bordeaux sont au sommet du football français. Et même au sommet du football européen. Les Girondins sont champions de France, vainqueurs de la Coupe de la Ligue, vainqueurs du Trophée des Champions. Leur jeu rime avec beaux jeux, rime avec élégance, classe, réussite aussi. L'équipe de Laurent Blanc est sensationnelle. Ils terminent premier de leur groupe de Ligue des Champions devant la Juventus de Turin et le Bayern de Munich. C'est presque trop beau pour être vrai. Et malheureusement, ça ne va pas durer. La chute commence par un premier élément. Le départ de Laurent Blanc. Annoncé dès le mois de février, avant même la fin de saison 2009-2010. Et le club qui a été premier avec 7 points d'avance à la mi-saison et en route pour un 7ème titre de champion de France, s'écroule complètement et ne termine même pas, même pas en Coupe d'Europe à l'issue de cette saison. Laurent Blanc parti, M6 doit continuer de gérer l'après-titre des Girondins. La gestion de M6 après le titre de champion à Bordeaux pose beaucoup de questions. La masse salariale a explosé à cause des prolongations de contrat. Et des contrats des joueurs revus à la hausse, voire à la très hausse. Ce qui a mis un peu le club en difficulté. Et c'est là qu'M6 a raté son premier train. Plutôt que de profiter du fait que Bordeaux est en haut du football pour s'installer dans la durée en haut du classement, M6 a peur. La non-qualification en Coupe d'Europe fait beaucoup de mal aux finances du club. Et la direction préfère vendre ses meilleurs joueurs et les remplacer par des joueurs moins bons. En témoigne le transfert de Juan Gourcuf. Passé à l'Olympique Lyonnais pour 25 millions d'euros, à l'époque c'était énorme. Et remplacé par Faïd Benkalfala. Ce transfert rendit long et voilà que les Girondins, petit à petit, vont rentrer dans le rang. Les supporters bordelais tombent de haut. Ils tombent de très haut. Et je pèse mes mots. D'un seul coup, on passe du jeu léché de Laurent Blanc au jeu dur et défensif de Francis Gillot. Et je ne parle même pas de l'épisode Gentil Ghana qui a entraîné Bordeaux juste après Laurent Blanc. Son passage a été très court et absolument catastrophique. Puisque à l'époque, quand Bordeaux termine 7ème, c'est une énorme contre-performance. Bordeaux n'est plus dans le top 5 du championnat de France. D'ailleurs, sur les 4 saisons qui suivent, Bordeaux termine 3 fois 7ème et 1 fois 5ème. Mais arrive tout d'aime à rafler une Coupe de France en 2013 sous le règne de Francis Gillot. Francis Gillot d'ailleurs est le dernier coach à avoir emporté un trophée avec les Girondins. S'en suivent donc des années ennuyeuses, longues et pas très palpitantes pour les supporters bordelais. Et cette saison 2014-2015 est une véritable cassure. Une cassure pour l'ensemble et pour l'institution des Girondins de Bordeaux. Pourquoi une cassure ? Parce que cette année-là, les Girondins vont changer de stade. Car en 2014, la France se prépare à l'Euro 2016. Il faut des stades beaux, des stades modernes. Et Bordeaux, qui est une grande métropole française, la 6ème ère urbaine de France, veut aussi être de la fête. Les Girondins en profitent aussi pour se mettre à la page. Eux qui pensent qu'avec un nouveau stade, ils puissent enfin rentrer dans cette nouvelle ère. Générer peut-être plus de revenus, plus de public. Et donc faire grandir le club. Un stade de 42 000 places est donc construit. Pour une somme de 180 millions d'euros avec un partenariat public-privé. MC se mettra quand même 100 millions de sa poche. On peut pas leur enlever ça. Mais juste avant sa cassure, un élément important est venu troubler le calme qui régnait au Hayan depuis des années. Un nom souffle du côté du Hayan, celui de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est pressenti pour remplacer Francis Gilot à la tête des Girondins. Et les Girondins veulent Zidane. Et Zidane veut Bordeaux. Et ça a failli se faire. C'est passé à ça. Alors pourquoi Zidane n'est pas venu à Bordeaux ? Il faut savoir que Zizou était très ambitieux. Il allait venir avec des investisseurs, on parlait notamment de Danone. Afin de pouvoir construire une équipe digne de jouer la Ligue des Champions. Et c'est là qu'M6 a raté le deuxième train qu'il ne fallait pas rater. On dit que le train ne passe jamais deux fois. En l'occurrence pour Bordeaux, il est passé deux fois. Mais M6, à ce moment-là, n'a pas... eu les couilles... de franchir le cap. Et de prendre des risques. Certes, ils ont comblé la dette des Girondins chaque année. Et on leur remercie, car c'est le minimum à faire. Mais ils n'ont pas permis au club de changer de dimension. Toujours est-il que Zidane, qui ne viendra pas, et qui finalement gagnera plusieurs Ligues des Champions avec le Real Madrid dans les années qui suivent, c'est donc Willy Sagnol qui vient au Girondin Bordeaux à la place de Zidane, et qui rentrera dans ce nouveau stade après une fête en fin de saison mémorable. Adieu les Cures. Après un défilé magnifique dans toute la ville, organisé par les Ultramarines Bordeaux 87, qui ont fait un travail absolument incroyable. Ce soir-là, il y aura beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs aussi. Mais la fête fut une grande réussite. On remercie d'ailleurs David Lafarge, le directeur de la sécurité du club à cette époque, qui a permis et qui a œuvré pour que cette fête puisse avoir lieu. Et c'est un succès retentissant. Les images font le tour du monde. Et c'est d'ailleurs la dernière belle chose que nous, supporters à Bordeliers, nous avons vécu pour ce club, avant sa dégénérescence accélérée. Le nouveau stade ne plaît pas. Beaucoup de supporters n'arrivent pas à se sentir chez eux, à juste titre, puisque le stade est très grand, il est assez froid, tout blanc, il n'est pas du tout personnalisé, parce que la volonté de SBA, la société qui a créé le stade, c'était que ce soit un stade neutre. Les saisons qui arrivent sont compliquées, Bordeaux ne progresse pas, pire, il régresse même un petit peu. De 2015 jusqu'à 2018, le club rentre dans une profonde période d'instabilité. Instabilité, parce que Bordeaux va connaître 3 coachs différents en 3 ans, ce qui n'est pas vraiment dans le genre de la maison. Entre 2015 et 2018, les entraîneurs vont s'enchaîner, les plans de jeu aussi, on n'arrive pas vraiment à définir ce que fait Bordeaux dans le football français, pourquoi ils sont là, ça devient très dur pour le club escapulaire, qui commence à perdre d'année en année, un peu plus d'attractivité, jusqu'à arriver au point de nos retours. Première saison de nouveau stade, Bordeaux termine seulement 11e, son pire classement depuis 10 ans. Will Seignol est donc remercié, ou plutôt licencié. Arrive alors Jocelyn Gourvenec, qui fera une bonne saison, mais qui ne confirmera pas la saison suivante, amenant son club jusque dans la zone rouge. Et oui, la zone rouge que Bordeaux n'avait pas connue depuis la saison 2004-2005, ça fait quand même beaucoup. C'est dans ces conditions que Gustavo Poyet débarque à Bordeaux. Et là, un véritable miracle se produit, puisque Bordeaux passe de la 18e place à la 6e place, place qui sera cette année-là qualificative pour la Ligue Europa. Alors si Gustavo Poyet peut remercier sa force de poigne pour avoir monté les Girondins, il peut aussi remercier cette année-là Malcom, qui a été énorme. Et surtout, il peut aussi remercier un petit coup du destin, puisque cette année-là, on vit à Bordeaux l'émergence de deux pépites. Deux pépites du football, dont leurs noms ne sont sûrement pas inconnus. Il s'agit de Jules Koundé et d'Aurélien Chouamini, aujourd'hui titulaires en équipe de France et peut-être champions du monde en décembre, on leur souhaite. À ce moment-là, Bordeaux semble brièvement retrouver des couleurs, mais vraiment brièvement, en sachant que depuis quelques mois, les rumeurs sur l'avant du club sont de plus en plus pressantes. Dites-vous dès à présent que tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo depuis le début, ce n'était qu'un amuse-gueule par rapport à ce qui va arriver maintenant. Tout va s'accélérer, nous rentrons dans le cycle de la disparition des Girondins. La disparition des Girondins commence à l'été 2018, date à laquelle le club va être vendu à un fonds d'investissement américain. Joe DaGroza, un investisseur américain, monte sa société, GACP, et se fait prêter de l'argent par deux banques américaines, Fortress et surtout King Street, dans le but de racheter les Girondins de Bordeaux. Et c'est ce qui va se passer pour 100 millions d'euros. M6 cède et vend le club à GACP, qui devient alors propriétaire des Girondins. Joe DaGroza et son équipe prévoient alors d'investir 4 millions d'euros en 5 ans au Girondins, afin de garantir la pérennité et la sécurité du FCGB. Et mon cul c'est du poulet. Tout est validé petit à petit, malgré le sonnerie d'alarme, la sonnerie d'alarme des supporters à Bordelais, ceux qui sont assez décriés aujourd'hui, on y reviendra, les Ultramarines Bordeaux 87, commencent une campagne, qu'on appellera la campagne Hands Off FCGB, pas touche au FCGB, car après avoir enquêté de leur côté, ils se rendent compte que Joe DaGroza, et bien c'est un escroc. Ils essaient d'alerter un maximum, mais malheureusement personne ne les écoutera, la vente va se faire, elle est inluctable. Car oui, M6 fait pression pour que le club soit vendu, M6 veut se débarrasser des Girondins, ils se sont servi des Girondins pendant 20 ans pour se faire une place dans le football, et maintenant qu'ils ont leur place dans le football, qu'ils ont obtenu des matchs de l'équipe de France, il n'y a plus vraiment d'intérêt, le football fait perdre beaucoup d'argent, Bordeaux passe sous pavillon américain, à la fin de l'été 2018. À ce moment-là, je suis moi-même dans le déni, j'essaie de croire au projet de Joe DaGroza et de GACP, parce que ça faisait tellement longtemps qu'à Bordeaux, on rêvait d'une vente pour pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension avec ce nouveau stade, et jouer la Ligue des Champions, et bien on a eu tort, et Romain Molina, qui l'avait dit dans une vidéo, avait raison, notamment il avait alerté très tôt, lui aussi, des dangers de ce rachat, et au final, quand on voit l'état du club aujourd'hui, ils avaient raison. Et on peut également dire aujourd'hui que M6, la mairie de Bordeaux, mais également les instincts du football français, ceux qui sont censés protéger les clubs des mauvais rachats, je pense à la DNCG, ont aujourd'hui du sang sur les mains. Tous ont du sang sur les mains, ils sont aussi responsables, aujourd'hui, de l'état dans lequel est le club, car tout a commencé à ce moment-là. Mais revenons maintenant aux sportifs, comme vous le savez, un rachat c'est compliqué, il y a deux directions qui sont à cheval l'une sur l'autre, et c'est compliqué pour Gustavo Poiette de préparer son équipe, et quand on lui apprend que Gaëtan Laborde sera vendu à Montpellier sans son accord, il pète complètement les ponts en conférence de presse. Parce que je me fous des dirigeants bordelais qui ne parlent pas derrière. Il sera alors mis à pied par le club le lendemain, puis licencié. Nous avons donc affaire à un club qui change d'actionnaire, et qui maintenant doit aussi changer de coach, en sachant que le mercato n'a même pas été fait, c'est extrêmement compliqué ce qui se passe au Girondins, et dites-vous que c'est même pas encore le pire ! Épisode Zidane numéro 2 ! Alors cette fois-ci c'est pas Zidane, c'est Thierry Henry qui est à deux doigts de signer au Girondins. Beaucoup de discussions, au dernier moment Thierry Henry refuse, il a vite compris que ce serait un traquenard, et un peu dans l'urgence absolue, Bordeaux fait confiance à Paulo Souza pour reprendre l'équipe. Il fera donc son recrutement à la dernière minute, et sans surprise, la saison sera très compliquée pour Bordeaux. Bordeaux ne figure même plus dans la première partie de tableau, les Girondins termineront et trois saisons qui suivent 14e, 12e et 12e, ce qui est très loin de ce qu'on peut attendre quand on est supporter des Girondins. Nous avons fait rentrer le loup dans la bergerie, et à ce moment-là, et on n'en est pas encore conscient à cette époque-là, c'est déjà la fin pour les Girondins. Il est déjà trop tard. Les Girondins de Bordeaux sont tout simplement tombés sur le pire actionnaire possible. Le pire ! C'est encore pire du côté des supporters qui assistent impuissants à la descente aux enfers de leur club. En seulement quelques mois, la nouvelle direction va mettre à sac et va traîner dans la boue le nom des Girondins de Bordeaux. Il faut parler tout d'abord des gens qui ont été mis en place par GACP. De l'entraîneur Paulo Souza au directeur sportif, en passant par leur directeur technique et d'autres intermédiaires, c'est un véritable réseau mafieux qui s'installe au Hayan. Et je pèse mes mots. Des gens perfides, avides d'argent, qui n'ont que pour seul but de recruter des joueurs afin de toucher des commissions sur eux. Le déficit se creuse petit à petit. Il y a même des gens qui sont reçus au Grand Hôtel de Bordeaux au frais des Girondins. Au frais des Girondins. Les notes de frais sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce sont tout simplement des escrocs, des voyous, pour ne pas dire des gangsters. Ils sont là pour détruire les Girondins et s'enrichir. Un point, c'est tout. Si encore ces gens étaient à minimum compétents, on aurait pu toucher de belles plus-values sur des reventes, même s'ils s'en mettaient un tiers dans les poches. Et malheureusement pour eux, ils sont nuls à chier. Et leur cirque va quand même durer un an et demi. Avant que King Street ne se rende compte qu'il y a un problème, il s'est passé un an et demi. En un an et demi, le club a quasiment atteint 80 millions d'euros de dettes. Ce club qui a été vendu sainement, sans dette, a atteint 60 à 80 millions d'euros de dettes en l'espace d'un an et demi. C'est une véritable boucherie. Le Girondins de Bordeaux de GACP, c'est sûrement une des plus grandes catastrophes industrielles de l'histoire du football. Mais en tout cas, en termes d'incompétence, on atteint vraiment des sommets. Au niveau du marketing, c'est pas mal aussi. Le stade se vide petit à petit. Du coup, on fait appel à un monsieur qui s'appelle Anthony Thiodé qui est venu pour remplir le stade. C'était sa mission. Sauf que ce monsieur, et je l'ai rencontré, m'a expliqué en face à face que pour lui, pour remplir un stade, le sportif, c'est secondaire. Il faut avant tout bien vendre ses sandwichs, créer un produit de divertissement et de gérer un club de foot comme on gère un cinéma, un théâtre ou un parc d'attraction. C'est pas des conneries, c'est la réalité. D'ailleurs, Anthony Thiodé s'est mis à dos les supporters en l'espace de 6 mois, ce qui est certainement sa plus belle performance au Girondins. Mais on va revenir sur le bonhomme un petit peu après. Nous arrivons donc en décembre 2019 où il va se passer un événement assez incroyable puisque enfin, King Street, le fonds prêteur, celui qui a prêté l'argent à Jodra Groza et à GACP pour acheter les Girondins, se rend compte qu'il s'est fait prendre pour un con. Ils se rendent compte que le déficit qui s'est creusé à Bordeaux en si peu de temps est abyssal, que ça devient dramatique et qu'il faut réagir. Ils écartent donc GACP en rachetant les parts de GACP. Jodra Groza qui est très vite arrivé, il est parti aussi vite qu'il est arrivé et aussitôt qu'ils ont les Girondins, ils ne pensent qu'à une chose, les revendre le plus vite possible. Prépare-toi, c'est pas fini, les choses vont encore s'accélérer. C'est Frédéric Longuépé qui a une promotion, on lui renouvelle sa confiance et il devient carrément le directeur général des Girondins de Bordeaux, le pire président de l'histoire des Girondins et sûrement dans le top 3 des pires présidents de l'histoire du football. Et je pèse mes mots encore une fois. Pour recontextualiser, Frédéric Longuépé est une personne hautaine, très très mal vue, très égoïste, très égocentrique aussi, très froide et c'est d'ailleurs quelqu'un qui va pousser beaucoup de salariés à la dépression pour ne pas dire pire. Il va virer un certain nombre de personnes, il va écarter des salariés historiques, il va tout faire pour les rendre fous parce que lui, son but, c'est de tout contrôler et à vouloir tout contrôler, il va tout simplement tout perdre. Une véritable guerre va éclater entre la direction du club et les Ultramarines Bordeaux 87 et il se passera des choses qui seront impardonnables tout au long de cette année 2019-2020, notamment qui seront révélées par des leaks des Ultramarines Bordeaux 87 qui, pendant la pandémie, pendant que le championnat a été arrêté, ont balancé sur le réseau d'immenses révélations venant de réunions qui ont été enregistrées à l'insu des dirigeants bordelais et qui les ont mis vraiment, vraiment dans la sauce et croyez-moi, c'est lunaire. Tout d'abord, on apprend que Anthony Thiodé, le revoilà, celui-là, a plus ou moins été complice d'une falsification de la billetterie pour forcer les gens à acheter des places ailleurs qu'au virage sud. On apprend également, je cite, que Frédéric Longuépé veut mater les Ultras. Le dialogue est donc rompu avec les supporters. Il est également assez froid avec les clubs amateurs de la région, eux qui sont pourtant tellement liés aux Girondins de Bordeaux pour la bonne et simple raison que Anthony Thiodé, encore celui-là, a décidé qu'il fallait faire payer les clubs amateurs s'ils veulent être partenaires des Girondins, s'ils veulent obtenir des places de match, s'ils veulent obtenir des participations à des tournois avec les Girondins, des détections, etc. Il faut payer les Girondins, ce qui est une infamie complète, ce qui est à des années-lumière de ce que représentent les Girondins dans le sud-ouest, un club familial ouvert à sa région. L'image de ce club est encore plus écorchée par des incompétents qui ont vidé les caisses du club et par de nouveaux incompétents qui s'alissent encore plus son image. Nous sommes donc au départ de la saison 2020-2021. Jean-Louis Gasset arrive, il remplace Souza qui a foutu le camp parce qu'il a bien vu que ça partait en live et que de toute façon il n'avait pas vraiment le niveau pour entraîner les Girondins de ce qu'il a montré. Nous rentrons dans la pauvreté. Le club va très mal, il faut renflouer les caisses, beaucoup de joueurs sont vendus, ils ne sont pas vraiment remplacés. L'effectif s'affaiblit encore un peu plus alors que Bordeaux était déjà dans la deuxième partie de tableau. Ça commence à sentir pas très bon. On a Gasset qui fait avec les moyens du bord, qui essaie de prendre des joueurs gratuits en prêt. Il y a un véritable désamour entre les supporters et leur équipe à cause de Frédéric Languépé et de ses décisions lamentables et grotesques. Mais également sur le terrain, c'est vraiment pas bon. L'équipe s'est encore plus affaiblie et ça commence à se voir. La période février-mars-avril est catastrophique, le club ne gagne plus un match. Alors Bordeaux n'est pas encore relégable, mais ça remonte derrière et le spectre de la relégation qu'on pensait impossible deux mois avant commence à faire surface. D'autant plus qu'en tribune, ça commence véritablement à chauffer. On ne supporte plus Frédéric Languépé à Bordeaux. La tête de Languépé est mise à prix, de manière métaphorique bien sûr. Et c'est dans ce climat délétère, sportivement, humainement, qu'il se passe un événement dramatique pour le club. Le premier véritable événement dramatique. Fin avril 2020, King Street officiellement déclare ne plus vouloir s'occuper des Jardins Bordeaux et se désengager du club qu'il met officiellement en vente. À ce moment-là, le spectre du dépôt de bilan n'est pas exclu. On parle même beaucoup, beaucoup de dépôt de bilan à ce moment-là puisque si personne ne veut racheter Bordeaux avec ses dettes, il y aura dépôt de bilan et plus ou moins potentiellement la disparition du club ou sa rétrogradation au niveau de l'équipe réserve, c'est-à-dire la N3. C'est donc un véritable séisme qui s'abat sur les Jardins de Bordeaux. Un séisme qui atteint d'ailleurs le football français. Tout le monde dans les médias parle de Bordeaux à ce moment-là. Les joueurs sont inquiets et malheureusement, ils vont devoir finir la saison avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire la potentielle faillite des Girondins de Bordeaux. Ça fait quand même déjà pas mal de problèmes aux Girondins mais on va quand même rajouter un problème supplémentaire sinon ce ne serait pas drôle. Oui, parce que Frédéric Longépée pense que le plus urgent à ce moment-là c'est de changer le logo du club et en plus, il ne va pas se flouper, il va pondre une belle bouse. Il bafoue complètement l'identité du club, c'est une catastrophe d'un point de vue marketing. Déjà que les Girondins ne gagnent plus d'argent par la billetterie étant donné que plus personne est allé au stade, en plus de ça, ils se coupent du peu de fervents supporters qui leur restaient qui vont bouder à jamais tous les produits du club. Il est dévoilé par les Ultramarines qui seront sur le paru de la mairie au mois d'avril 2020 dans un rassemblement qui s'appellera Nous les Girondins pour crier leur amour du club et pour crier encore plus à la démission vite, il est copresto de Frédéric Longépée qui partira quelques mois après. À ce moment-là, Jean-Louis Gasset le sait, il ne s'agit pas de maintenir les Girondins de Bordeaux en Ligue 1, il s'agit de les maintenir en vie. Car en cas de descente sportive, il est peu probable que Bordeaux puisse être vendu convenablement et il est fort probable que les Girondins soient déclarés en faillite et descendent en National 3. Fort heureusement, les Girondins peuvent compter sur leurs supporters. L'équipe est vraiment portée par le 12e homme à ce moment-là pour aller chercher son maintien, ce qu'elle fera à l'avant-dernière journée après une victoire mémorable contre Rennes et surtout contre Lens, une victoire assez inattendue qui permettra à Bordeaux d'assurer son maintien. La première victoire est là mais il reste une deuxième victoire à gagner, celle du rachat et là c'était pas gagné. C'est alors qu'en coulis ça s'agite. Un célèbre tweeto connu sous le nom de Diabaté 33, Contact arrive à contacter Gérard Lopez afin de lui proposer de racheter les Girondins de Bordeaux. Alors, bien qu'il n'était pas très chaud au début, finalement, force de persuasion avec notamment aussi l'aide du porte-parole des Ultramarines Florent Brunet, ils arrivent à convaincre Gérard Lopez de s'intéresser au rachat et même de racheter les Girondins de Bordeaux. Alors à ce moment-là, plusieurs candidats sont à la porte mais ces hommes d'affaires bordelais n'ont pas la mâle suffisante, on va dire, ils ne sont pas assez forts financièrement pour racheter les Girondins. Il y a aussi le projet de M. Kiyo, celui qui est responsable du scandale Mediapro avec la Ligue 1, selon les rumeurs, ce qui n'est pas au goût des supporters. C'est pour ça que les supporters, eux, poussent pour Gérard Lopez qui est véritablement et jusqu'à preuve du contraire le seul en mesure de sauver le club de la Nationale 3. C'est trop facile de dire après coup, ils n'auraient pas dû faire ci, ils n'auraient pas dû faire ça. En attendant, à l'instant T, ces gens-là ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour leur club et je le répète, il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux. C'était soit tu pars en N3, soit tu continues en Ligue 1 avec Lopez. Eh bien, on aura au moins essayé et on aura perdu. On est au début de la saison 2021-2022 et Gérard Lopez arrive au club. Alors, il arrive assez tard puisque la DNCG valide le projet que mi-juillet, ce qui laisse peu de temps aux Girondins encore une fois pour préparer leur saison et surtout, et surtout, il nomme Vladimir Petkovic, entraîneur des Girondins à Bordeaux, celui qui a éliminé la France lors de l'Euro 2020. Gérard Lopez a réussi, on va dire, sa communication. Il est arrivé, il s'est remis les supporters dans la poche, il a remis le logo, il a voulu remettre de l'ordre, sauf que dans ses choix de coach, dans ses choix de staff technique, on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu des erreurs. Mauvais choix des coachs, Petkovic, Guillon, sont des mauvais choix. Admar Lopez, qui est nommé responsable directeur sportif des Jérônes de Bordeaux par Gérard Lopez, se foire complètement. Son recrutement est une catastrophe, notamment, je prends l'exemple France Sergio. On entasse des sommes d'individualité, mais on ne crée pas d'équipe, les joueurs ne s'entendent pas, il y a des clans dans le vestiaire, des joueurs, non seulement incompétents, mais en plus de ça, irrespectueux au plus haut point. Et enfin, pour la première année de Lopez, et pour la première fois depuis bien longtemps, les Girondins vont flirter avec la zone de relégation, et vont même y être quasiment toute la saison. Les Ultramarines ont vécu l'enfer avec Frédéric Longépé, ils ont réussi à rétablir un dialogue avec la direction actuelle, un dialogue cordial, peut-être un peu trop cordial pour le regard de certains, car alors que les Girondins enregistrent leurs pires résultats sportifs depuis plus de 50 ans. Certains leur reprochent de ne plus être assez virulent que jadis, surtout à l'encontre d'une équipe qui ne respecte absolument pas son public. Un événement va alors éclater la division des supporters au grand jour, lors d'un match entre Bordeaux et Montpellier. Une altercation va alors éclater à la mi-temps du match entre Benoît Cossil, gardien des Girondins, et Florent Brunet, le porte-parole des Ultramarines. Benoît Cossil va alors accuser les Ultramarines d'être des vendus, en témoigne son geste de la main. Du côté des Ultramarines, on se défend De là à dire que c'est à cause des supporters que Bordeaux en est là, c'est faux. En 38 matchs, Bordeaux encaisse 91 buts, un record dans l'histoire du foot français. Bordeaux est relégué en division 2, terminant la 20ème place. Les principaux fautifs cette saison, c'est surtout en premier lieu les joueurs et l'encadrement technique, notamment le préparateur physique qui fait boire du jus de betterave à ses joueurs leur disant que ça va leur calmer leurs crampes. C'est pas des conneries, c'est vrai. Notamment Mbanyang qui souhaite fêter son anniversaire sur Paris fin décembre et qui transmet le Covid à tout le monde. Les Bordelais sont donc obligés d'aller jouer la match de coup de France à Brest avec l'équipe C, avec des joueurs de 16 ans. Les Bordelais d'ailleurs qui affrontent l'OM une semaine et demie après, même une semaine après. Malgré ça, Bordeaux aligne son équipe type qui vient à peine de revenir du Covid, qui n'a même pas un entraînement dans les jambes et l'OM gagne 1-0. Ironie du sort, après 44 ans d'invincibilité à domicile, Marseille l'emporte à Bordeaux. L'année des 140 ans du club et l'année de la descente du club. Ces mêmes joueurs qui vont commander 350 euros de Madlonald avant de prendre 6 à 1 contre Lyon, ces mêmes joueurs qui le soir de la relégation vont en discothèque. Je parle aussi de ce gardien, de ce troisième gardien bordelais, monsieur David Rouillard je crois, qui s'appelle comme ça, qui vole des chaussures dans le vestiaire pour les revendre sur Vinted. Ce n'est pas des conneries, c'est vrai. Pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que le 14 juin se déroulera le premier audience de la DNCG pour les Girondins. Une relégation provisoire en national est fortement pressentie. Il est bien évident que Bordeaux a aujourd'hui 40 millions d'euros de dettes. C'est moins que l'année dernière, mais étant donné que le club est relégué en division 2, les rentrées d'argent seront aussi moindres. Évidemment, on n'y est pas encore, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a intéressé. Elle vous a permis de comprendre pourquoi ce club vit un cauchemar depuis maintenant de trop nombreuses années. Un palmarès ne protège pas de tout, malheureusement. On l'a appris à nos dépens et ça va être très compliqué aujourd'hui de se sortir de cette situation à Bordeaux. Je croise les doigts pour mon club. J'espère que je pourrai vous faire du contenu en Ligue 2 la saison prochaine. En tous les cas, il y aura quand même toujours du contenu foot, y compris des lives sur la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Côte du Monde la saison prochaine. Donc restez connectés les loulous. A très vite. Prenez soin de vous. Mangez des chocolatines. On est où ? On est là. Et à très vite sur la chaîne, surtout qu'il y a une vidéo je pense qui va sortir à partir du 14 pour savoir où on est Bordeaux et ce qui va se passer à l'avenir. On en reparlera. J'ai déjà dit suffisamment de choses. Allez, bisous, ciao, bye.